Il y a peut-être 31 jours en janvier, je suis bien réveillé. Donc bienvenue à ce Meetup ChainTech qui a pour but de faire un peu un point sur tout ce qui s'est passé l'an dernier au niveau de la fiscalité et de faire un point également sur le ou les régimes applicables aujourd'hui. Je suis persuadé que vous êtes tous très attentifs et que vous avez tous maintenant envie de savoir comment déclarer les tombables plus-values que vous avez fait dans ce verre market. Donc on va commencer ce Meetup par de faire une contre-introduction. Je dois d'abord remercier Coinhouse et Brian qui est derrière, qui est un peu plus, de l'accueil qu'on fait encore ce soir et régulièrement pour nos réunions, nos AG, nos Meetups divers et variés et qui prouve encore une fois qu'il est un acteur important et assez impliqué de l'écosystème. Donc merci à eux. Je vais commencer ce Meetup en faisant une référence que peut-être la plupart d'entre vous n'ont pas, mais je vais l'expliciter, rassurez-vous. On a fait une AG de la ChainTech il n'y a pas si longtemps que ça, en octobre dernier, si ma mémoire est bonne. Et une AG que j'avais commencée par deux citations et qu'en fait je l'ai complétée d'une autre citation ce soir, mais qui vont résumer plus ou moins ce qu'on a fait en dernier. Deux citations, en fait, de la même personne. Vous allez très vite vous douter de ce qu'il s'agit. La première, nous refusons les risques de spéculation et les possibles détournements financiers et au Bitcoin. Et la deuxième, il faut de la liberté technique et de la sécurité juridique, deux piliers qui feront que le modèle français pourra inspirer d'autres nations. La France doit être le leader européen de la blockchain. Donc c'est la même personne, vous aurez connu qui c'était, c'est M. Le Maire. Ce qui s'est passé entre ces deux citations, ces plusieurs mois de travail, d'éducation, de pédagogie, etc. Évidemment, étant donné que c'était fait en octobre, ces deux citations, je vais en rajouter une, de décembre, qui est « Je ne suis pas spécialiste du sujet, mais il me semble que le régime est déjà adéquat, avis défavorable. » Qui résume un peu plus le mois de décembre, dont je n'avais pas conscience, évidemment, en octobre dernier. Et qui, malheureusement, a pu, pour beaucoup d'entre nous, et évidemment moi compris, provoquer pas mal de déceptions. Mais l'année qui se ferme, l'année 2018, est une année qui a été mouvementée, mais où il n'y a pas eu que des déceptions. Et je voulais revenir dessus de manière très générale. Et puis ensuite, Simon et Axel iront un peu plus dans le détail sur ce qui s'est passé. Je vais commencer d'abord par la fin, entre guillemets, sur cette fameuse troisième citation, puisque c'est la nouvelle depuis octobre. C'est celle du rapporteur général, en fait, lors de la deuxième lecture à l'Assemblée nationale du PLF 2019, en particulier sur ces sujets qui nous intéressent. Et donc, en fait, sur cette deuxième lecture, des amendements ont été proposés par des députés qui sont assez, on va dire, impliqués dans l'écosystème blockchain et crypto. Et malheureusement, c'est avec ce « il me semble » et « je ne suis pas spécialiste » qu'ont été rejetés tous les amendements, en fait, qui avaient été proposés à ce moment-là. Donc c'est un argumentaire qui, vous le considérez, est assez maigre, mais qui donc évidemment nous a parfois frustrés, voire créé un certain malaise. Mais de là, je voudrais reprendre mes deux premières citations, parce qu'en fait, il ne faut pas les oublier. Et un de mes messages, en particulier ce soir, c'est ne pas oublier 11 mois ou 10 mois, parce qu'il y en a eu un qui a été d'ailleurs moins bon pour être l'objet d'un débat. Mais en tout cas, il y a eu des mois avant, et on n'a pas rien obtenu sur cette année-là. Voilà. Donc je vais revenir sur mes deux premières citations. Je vous enlève, vous voyez que je n'ai pas un recto-marcheux, donc je n'irai pas très loin. Il s'est passé beaucoup, beaucoup de choses pendant les mois qui ont séparé ces deux premières citations. C'était entre janvier et septembre. Beaucoup de choses, évidemment. Alors ce soir, il s'est passé plein de choses, mais ce soir en particulier, je vais parler de ce qu'a fait la chaîne Tech. Bien évidemment, d'autres gens ont fait d'autres choses, mais ce n'est pas le sujet de ce soir. Il y a eu beaucoup de consultations. Vous avez peut-être suivi les consultations des directions générales du Présor, de l'AMF. On a eu des entretiens avec des cabinets ministériels, avec les ministres eux-mêmes. On a eu finalement pas mal d'intensité sur ces premiers mois, janvier, février, mars notamment, qui ont été pas mal couronnés de succès finalement, puisque, de toute façon que je n'ai pas mise, mais là où en janvier, on avait justement cette première citation qui consistait à dire « C'est le terrorisme à trop des blanchiments nièvres ». La deuxième, en fait, en mars, Bruno Le Maire sortait une tribune pour dire « En fait, non, j'ai vu la lumière, finalement c'est super, on va en faire un leader européen de la blockchain en France ». Et cette tribune, évidemment, et encore une fois, je focalise sur ce que fait la chaîne Tech, mais sans dire que d'autres n'ont rien fait, mais était largement inspirée des entretiens qu'on a pu avoir avec les proches et les cabinets impliqués dans ces décisions-là. Donc, ensuite, à partir de mars, on a commencé à rencontrer d'autres personnes. On a rencontré Bruno Le Maire directement en mai, je crois, ou en juin, pour lui parler de tout ça et pour faire remonter, justement, maintenant que le son de cloche avait sonné, non, le son de cloche avait changé, lui faire remonter, comment on change la situation, en fait. Parce que, évidemment, c'est bien de faire un constat, c'est mieux de faire des choses pour le corriger. Et, en fait, c'est de cette réunion que sont nés les axes, qu'on ne va pas tous voir ce soir, mais qui sont les axes majeurs de 2018, que sont, d'une part, la loi Pacte, que vous avez peut-être vu passer, notamment avec le visa AMF pour les ICO. Donc, ça, c'est encore en... Le process législatif étant ce qu'il est, on a encore des lectures, assemblées, scénarios, qui vont passer. La loi devrait être appliquée au printemps. Et l'AMF a déjà assuré qu'elle commencerait l'instruction des doxiers avant même le passage de la loi pour que, dès le lendemain de la loi, il y ait déjà des premiers dossiers qui soient rendus, des agréments qui soient donnés. Donc, l'AMF en particulier, c'est un aparté, mais a été extrêmement rigoureuse, nous a beaucoup, enfin, été très à l'écoute sur ce sujet-là. Et donc, ce n'est pas le cas dans tous les pays, pour le coup, d'avoir une autorité de régulation des marchés financiers qui se comporte comme ça. Et donc, on a pu pas mal avancer avec le deuxième sujet, c'était les normes comptables, où on a effectivement constaté à ce moment-là que faire une ICO, ou même gérer les cryptos, même sans ICO, si on ne savait pas où les mettre dans un bilan, ça allait être compliqué, ne serait-ce que pour les comptabiliser, mais aussi parce que, sans comptable, pas de fiscalité des entreprises, donc on ne savait pas à quelle sauce on était mangée pour les entreprises. Et donc, c'est à ce moment-là que a été actionnée la demande de mettre en place un groupe de travail de l'autorité des normes comptables, qui, je le dis aussi ici, a été extrêmement efficace, puisque, saisie début juillet, première réunion en septembre, et en trois mois, ils ont tendu un règlement comptable, ce qui n'arrive jamais de faire un règlement comptable en si peu de temps. Donc, j'ai participé personnellement à ce groupe de travail, et je trouve que le résultat, enfin, je me suis déjà exprimé sur le sujet, pour ceux qui voudraient regarder, je vais en placer, mais est particulièrement intéressant. Pourquoi ? Parce qu'il y a vraiment une règle 5 qui dicte les principes comptables qui ont été retenus, c'est que les projets sérieux sont avantageux, notamment en ce qui concerne les ICO. Plus vous donnez d'informations et de garanties aux investisseurs, plus vous avez un régime comptable qui vous est favorable, plus vous pouvez, par exemple, ranger des investissements en dette, et donc exonérer d'impôts, etc. Donc, ça, c'est une deuxième chose. Et la troisième, qui nous intéresse plus particulièrement tout ce soir, c'est le projet Bois Finance 2019, qui a commencé à être réfléchi aussi à ce moment-là, avec différentes propositions de fiscalité, puisqu'évidemment, le constat, encore une fois, qui avait été fait, c'est qu'on n'est pas vraiment à l'avant-garde en termes de régulation fiscale, réglementation fiscale sur le sujet. Et donc, on a commencé à avancer. On a eu beaucoup de débats sur des mesures phares ou symboliques, que ce soit la flat tax ou le 11,5%, ou le... Enfin, on pourra refaire toute cette historique avec Axel et Simon. Mais au sortir de l'été, je tiens à préciser aussi, parce que c'est quelque chose qui a pu faire débat, mais on a choisi de faire des priorités. Parce que, effectivement, tous ces sujets-là arrivant en même temps, sur un calendrier extrêmement serré, alors extrêmement serré, je ne parle pas du point de vue start-up que je suis à côté, parce qu'évidemment, 4 mois, ce n'est pas très serré pour une part-up, mais pour le gouvernement et l'ensemble législatif, 4 mois, c'est extrêmement serré. Et donc, on s'est dit qu'il fallait faire des priorités, pour savoir quelles mesures cruciales il fallait défendre. Simon, il reviendra un peu particulièrement sur ce que nous avons défendu, ce qu'on a obtenu, ce qu'on n'a pas obtenu, parce qu'on était persuadés, et je suis toujours, que si on ne faisait pas de priorités et qu'on disait juste d'un seul bloc, on veut tout ça, mais en fait, on avait une probabilité non négligeable de rien avoir du tout. Donc, on verra tout à l'heure, on n'a pas rien du tout. C'est une sorte de défaitisme qu'on a pu voir pendant quelques semaines, mais qui n'est pas justifié, à mon sens. Et on va vous présenter ce qu'on a réussi à avoir. Pour conclure, je vais... On va simplement faire référence à ce que j'ai dit au tout début, c'est-à-dire ne pas oublier le chemin parcouru. Je ne voudrais pas qu'on se focalise simplement sur cette troisième citation que j'ai rajoutée. Il faut en prendre conscience, il faut la connaître, il faut l'avoir en tête, évidemment, puisque un rapporteur de commission qui dit « je ne sais pas, mais en fait non », évidemment qu'on ne peut pas oublier ça, évidemment qu'on ne peut pas le nier son existence et dire que tout va bien, mais ça ne veut pas dire qu'il ne s'est rien passé, ça ne veut pas dire qu'on n'a rien obtenu, et ça ne veut pas dire que ce n'est pas mieux qu'avant. Donc, on verra plus en détail tout à l'heure. Il y a des choses qui, potentiellement, d'ailleurs, selon l'interprétation, ne sont pas forcément mieux qu'avant, mais il y a des choses qui sont mieux qu'avant. Donc, il faut aussi savoir reconnaître ce qui est avancé. Au-delà de ça, il reste des combats qu'on va continuer à mener cette année avec l'association, qui sont notamment le loi Pacte, que j'ai dit, qui n'était toujours pas votée justement complètement, et donc il faut continuer d'aller dessus. Et l'ANC en particulier aussi, donc toujours ces normes comptables, parce que pour l'instant, les travaux qui ont été faits concernaient certaines sections, les ICO, la gestion des tokens, etc. Mais les exchanges, notamment, n'ont pas été traités, etc. Donc, il y aura d'autres travaux à lancer. Et une bataille en particulier qui concerne chacun d'entre nous, et que j'avais déjà mentionné lors de l'âge précédente pour ceux qui étaient là, c'est la bataille culturelle, qui en fait, ça, ce n'est pas un rôle de l'assaut. C'est un rôle de chacun d'entre vous, et vous le faites probablement au quotidien avec vos proches et vos connaissances. Si je caricature un peu, pas de régime fiscal favorable si tout le monde est persuadé que ça finance le terrorisme. Donc, c'est un peu le job de tout le monde aujourd'hui de convaincre à droite à gauche qu'on n'est pas sur quelque chose qui, foncièrement, est pire que la peste et le choléra en même temps. Et donc, ça va être l'effort de chacun sur tous ces sujets-là. Sur ces belles paroles, je vais laisser la parole, pas à Axel, puisque justement, on m'a l'entendé, donc à Simon D'Adoir, qui vous présentera justement, plus en détail, nous, nos démarches qu'on a faites, les actions de l'association, qu'est-ce qu'on a tenté d'avoir, qu'est-ce qu'on n'a pas eu, qu'est-ce qu'on a eu, qu'est-ce qu'on a préféré ne pas défendre, etc., etc. Et puis après, Axel vous présentera plus en détail le régime du coup final, entre guillemets, enfin final, jusqu'à l'an prochain. Final sur ce qui existe aujourd'hui pour ceux qui seraient intéressés à défendre, enfin, à déclarer des plus-values éventuelles, et le faire vite, puisque les moins-values ne sont pas imputables. Bonne soirée. Donc, c'était Alisson Stachenko, président de la chaîne Tech. Donc, Simon Paul-Rouge, je suis juste président de la chaîne Tech et Axel Saban, qui est responsable du pôle fiscal. Donc, moi, je vais rapidement, parce que je pense que c'est important de tous la prestation du régime final, mais je pense que c'est important de revenir un peu sur l'historique pour bien comprendre un peu le contexte, pourquoi on est arrivé à ce régime et un peu les différents équilibres qu'on a dû faire. Donc, un peu l'historique, finalement, de notre action sur le plan fiscal qui a commencé dès la création de l'association, en réalité, en 2016. Juin 2016, c'est la création de l'association. Et fin 2016, on a rencontré pour la première fois la DLF, donc direction de la législation fiscale, un autre demande pour leur expliquer les problématiques qui étaient vécues par les détenteurs de crypto aujourd'hui, notamment le régime fiscal qui semblait très inadapté à l'époque, puisque c'était le régime des bénéfices non commerciaux avec une taxation qui pouvait monter jusqu'à 62, voire 66% de la plus-value, ce qui, évidemment, était considéré comme confiscatoire par la plupart des détenteurs de crypto-mails, et probablement a raison. Et donc, première rencontre, évidemment, à l'époque, c'était très préliminaire, donc c'était vraiment... Il n'y avait pas de compréhension de ce qu'était la blockchain, de ce qu'était... Alors, le token, on n'en parlait même pas encore, c'était Bitcoin, c'était... Qu'est-ce qui ne va pas ? Ça concerne combien de gens ? Est-ce que c'est vraiment important ? Etc. Mais bon, on a quand même donné nos premières idées, et notamment un des points qu'on défendait, c'était le changement de régime fiscal avec soit l'extension de la taxe forfaitaire dans 5% sur le prix de vente, qui est applicable au alors, soit la... En plus, d'ailleurs, pas soit, en plus, le régime du prélèvement forfaitaire unique de 30% qui était alors un projet du candidat Macron, mais qu'on avait déjà anticipé dans notre première discussion. On est un peu resté sur cette ligne-là. Alors, au fur et à mesure des années, on a travaillé beaucoup sur le sujet, et on a essayé de communiquer le plus possible nos positions aux plus d'acteurs possibles. Donc, on a rédigé un livre blanc, on a participé au rapport France Stratégie sur les aspects fiscaux, on a participé aux commissions parlementaires, donc Sénat. Pour moi, je suis participé à une table ronde au Sénat. Alexandre a participé à une audition devant l'Assemblée nationale, donc pour la préparation des rapports. Et à chaque fois, les points fiscaux étaient mis à l'honneur, puisqu'on savait que c'était un point vraiment très vautant pour la plupart des acteurs de l'écosystème. Au fur et à mesure, nos positions se sont un peu étoffées, et on est arrivé avec des positions assez détaillées, qu'on a commencé à diffuser au moment où on a commencé à parler de projets de loi de finances et de sujets un peu sérieux. Quand le sujet a commencé à prendre une importance particulière pour le gouvernement, notamment quand on a eu les premières annonces de Bruno Levin. On a notamment eu deux rencontres avec le cabinet de Bruno Levin, à l'issue desquelles on leur a envoyé un rapport complet qui illustrait toutes nos propositions. Ce rapport-là, d'ailleurs, est public pour les membres de l'association, donc si vous voulez une copie de ce rapport, il est disponible dans les historiques des discussions, mais vous pouvez nous le demander sur l'esprit. On peut vous l'envoyer. Et puis, on a eu des contacts réguliers pendant tout le processus parlementaire avec les députés les plus actifs sur le sujet, donc évidemment Pierre Persson, Laure de la Routière, Éric Bautorel, etc., je ne sais pas tous les citer, mais on a essayé à chaque fois d'être en contact avec ces députés pour leur faire des propositions concrètes d'amendements en lien avec les propositions fiscales qu'on avait faites. Donc on a rédigé les projets d'amendements, notamment, qu'on a renvoyés. Et puis, plus récemment, on a pu avoir des échanges avec la commission du Sénat, ce qui nous a permis d'ailleurs de contribuer à la rédaction du rapport du Sénat, même si on verra qu'il n'a pas eu un effet énorme sur l'esprit final, on a quand même dans le document officiel du Sénat des positions qui sont défendues qui correspondent à peu près à ce qu'on souhaitait. Ça, c'est plutôt très bien. Donc maintenant, je vais faire une petite liste assez simple, assez rapide de ce qu'on défendait. Ce qu'on n'a pas obtenu et ce qu'on a obtenu. Et puis après, Axel va revenir sur le dit positif final pour un petit peu mettre en avant les lamentages et aussi peut-être les faiblesses du nouveau régime. Donc, première chose qu'on défendait, c'était la taxe d'11% sur le prix de vente, donc alignement du régime des métaux précieux. Là-dessus, on a eu de toutes parts un refus pur et simple au mieux un refus amusé un peu du style « oui, si vous trouvez une justification particulière qui justifierait éventuellement, envoyez-nous quelque chose. » Mais bon, on n'avait vraiment jamais obtenu quoi que ce soit d'autre que cette réponse polie de refus. c'est une position qu'on a progressivement abandonnée. on la ressortait à chaque réunion quand même pour la forme mais on sentait bien qu'il n'y avait pas beaucoup de chances que ça passe. Donc, on s'est plutôt concentré sur la deuxième proposition qui était la flat tax de 30% et ça, c'est une position qu'on a réussi à obtenir. Donc, flat tax de 30% sur toutes les plus-values de crypto, donc plus-values prix de vente et moins de prix d'achat. Et, deuxième grosse position sur laquelle on a, en fait, c'est celle qu'on a représentée au départ, première, avec la DLS et qu'on voulait absolument obtenir définie, c'est l'exonération des trades crypto-crypto et ça, c'est quelque chose qu'on a aussi obtenu donc on est très content de ça. C'est un régime complètement dérogatoire par rapport au régime des plus-values habituels. Donc, c'est quelque chose assez exceptionnel en fait sur le plan fiscal quand on connaît un peu le régime fiscal français et donc c'est quelque chose dont on est assez fiers parce que c'est passé qu'on a cette exonération pour les particuliers des trades crypto-crypto. Voyant qu'on ne pouvait pas obtenir la taxe dans 5 fois le prix de vente et que le nouveau régime, même avec l'exonération crypto-crypto, était quand même relativement complexe à mettre en oeuvre, vous allez voir, on précie les plus-values finales. On a aussi essayé de défendre une option pour un abattement forfaitaire sur le prix de vente. C'est-à-dire qu'au lieu de calculer votre plus-value manuellement, vous pourriez dire bon, je fais trop d'échanges, c'est un peu compliqué, moi je pense qu'un abattement de 34% sur mon prix de vente, représente à peu près mon prix d'achat, mon frais d'achat et donc je fais, j'opte pour 34% d'abattement au lieu de calculer mon piège. On n'a pas obtenu et on n'a même pas réussi à faire en sorte qu'il soit défendu devant le Parlement donc ça c'est quelque chose qu'on va essayer de remettre sur la table parce que je pense que c'est une option qui peut faciliter beaucoup la vie de beaucoup de personnes qui permet d'éviter en fait toutes les obligations de calcul et qui parfois est plus intéressante finalement parfois moins mais qui permet en fait d'obtenir finalement une sorte de flat tax enfin fixe sans avoir besoin de calculer de plus-value. On a demandé un seuil d'exonération pour les petites plus-values pour que les gens qui font des achats en crypto, les gens qui font des toutes petites opérations sur l'année ne soient pas obligés justement de faire toutes ces obligations déclaratives très lourdes. On l'a quasi obtenue puisqu'on a un abattement de 305 euros ce qui est mieux que rien mais bon voilà c'est un pas dans la bonne direction on va dire. Il y a eu des amendements qui ont été déposés pour augmenter ce seuil mais qui ont été refusés malheureusement. Donc voilà, le principe est là maintenant il faudra continuer à se battre pour obtenir finalement l'augmentation de ce seuil pour que les... pour que les... pour que ces amendements servent à quelque chose. il y avait une proposition de réduction de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques pour les mineurs donc ça c'est une sorte de niche riscale pour mineurs pour que l'énergie leur coûte moins cher. Ça, ça a été présenté devant le Parlement mais refusé. Et puis on a demandé on a fait quelques sous-amendements de clarification sur des points un peu particuliers sur lesquels regarda Axel qui rendent le régime un peu flou aujourd'hui. Le premier point c'est la clarification une clarification légale de la distinction entre caractère habituel et caractère occasionnel de l'activité parce qu'on change complètement de régime de taxation si on passe de la catégorie occasionnelle à la catégorie habituelle et avec des conséquences fiscales qui peuvent être dramatiques pour le contribuable. On a obtenu... on a essayé d'obtenir une clarification légale c'est-à-dire comme celle qui existe pour les opérations de bourse elle n'est pas obligatoire cette clarification légale pour qu'on puisse faire la distinction mais elle aurait apporté beaucoup plus de clarté pour le contribuable et donc on a essayé de défendre ça ça a malheureusement été refusé à l'Assemblée. Taxation uniquement au moment de la sortie des euros de l'exchange ça a été également défendu et refusé. Quand je dis que ça a été défendu ça veut dire que les députés nous ont écoutés ils ont accepté de défendre l'amendement ils ont déposé un amendement devant l'Assemblée et que le vote de l'Assemblée a amené à un rejet de cette année. On a la possibilité de déduire les moins-values réalisées sur les 10 années suivantes parce que pour l'instant on ne peut déduire que sur l'année donc c'est-à-dire vous pouvez déduire vos moins-values de vos plus-values mais c'est uniquement sur l'année en cours donc si vous faites des moins-values en 2017 on ne pouvait pas les déduire sur les revenus de 2018 ce qui est en fait différent de tous les autres régimes donc c'est un peu absurde on a essayé d'obtenir un report sur 10 ans et là c'est pareil défendu mais refusé à l'Assemblée donc l'augmentation des seules générations j'en ai déjà parlé l'extension du régime d'attribution gratuite d'action aux attributions gratuites de tokens c'est aussi quelque chose qu'on a essayé de défendre ça, ça n'a pas été défendu malheureusement on n'a pas réussi à obtenir le dépôt de cet amendement devant le Parlement on a demandé un report d'imposition également des apports en crypto aux sociétés donc quand vous faites un apport à une société de titres financiers donc d'action en fait vous obtenez un report d'imposition ça veut dire vous n'êtes pas taxé sur le plus-value d'apport c'est à dire si votre livre vous l'avez acheté 10 ou l'apporté il vaut 20 normalement vous avez une plus-value de 10 à réaliser tout de suite et il y a un régime spécial pour les actions qui permet de reporter cette position des 10 au moment dans le temps je vais rentrer dans le détail on a essayé d'obtenir l'expansion de ce régime pour les apports de crypto pour que quand vous apportez vos crypto vous ne soyez pas taxé à la plus-value sinon ça bloque un peu les crypto vous n'allez jamais les apporter mais on n'a pas réussi à obtenir le dépôt de cet amendement devant le Parlement enfin l'application du régime des BNC c'est à dire en fait ça on va revenir dessus mais plus ou moins une unification du régime fiscal des particuliers même professionnels pour que tout le monde soit sur le même régime pareil on a réussi à obtenir qu'il soit devant le Parlement et la rétroactivité du régime fiscal en 2018 c'était une dernière proposition mais ça on nous a dit que c'était absolument impossible donc on a assez vite d'abord donné donc voilà on voit que en gros les gros dispositifs principaux qu'on a essayé de défendre on a quand même réussi à obtenir l'essentiel on va dire mais tous les amendements de précision sont un peu passés à la trappe donc on n'est pas sûr évidemment de la raison pour laquelle tous ces amendements sont posés il peut y avoir beaucoup de raisons différentes mais en tout cas on a toujours ces propositions qui sont prêtes avec des projets d'amendements etc et on espère bien que les problématiques se révélant en fait importantes dans les prochaines années on va de nouveau avoir une insertion dans les projets de notre finance de disposition liée aux cryptoactifs et qu'on puisse à ce moment là retourner dans le dialogue et reproposer ces différents amendements aux législateurs voilà pour le bilan si vous avez des questions sur cette partie en particulier notez-les on va faire toutes les questions dans le coup à la fin et là maintenant je vais laisser la parole à Axel qui va nous présenter le dispositif Merci Simon Alors en termes de clarification on n'est pas au top avec cette boîte de finances ça je ne vous le cache pas on est passé d'un régime où on ne savait pas trop si on était en BNC BIC peut-être plus veilleux sur biens meubles aujourd'hui il faut vraiment regarder quels sont les cryptoactifs en cause pour déterminer quel est le régime d'imposition applicable ça vous est qu'on a potentiellement 5 régimes d'imposition qui peuvent jouer au moment de la revente de vos cryptoactifs n'ayez pas peur la plupart de ces régimes ne s'appliqueront que de manière extrêmement marginale il y a un régime principal qui est défini c'est celui-là qui va s'appliquer dans 99% des cas c'est celui de la flat tax on va voir exactement comment ça se ça se déroule alors déjà sur le récapitulatif des régimes qui sont en vigueur donc on a la loi de finances pour 2019 qui pose le régime de la flat tax pour les cessions de cryptoactifs pour des particuliers uniquement des particuliers la doctrine administrative elle n'a pas été éclipsée par l'arrêt du conseil d'état d'avril dernier cet arrêt avait juste partiellement invalidé cette doctrine tout ce qui n'est pas visé par le conseil d'état reste bien sûr en vigueur c'est pour ça d'ailleurs que cette doctrine n'a pas à ce jour été rapportée elle est toujours consultable sur le site du BOFIP donc pour les mineurs on serait dans la catégorie BNC et pour les traders habituels on est dans la catégorie DBIC on a deux autres catégories résiduelles qui pourraient s'appliquer mais ça ça dépend vraiment du cryptoactif en cause tout d'abord sur les security tokens ça c'est le régime des cessions d'action en fait qui devrait s'appliquer étant donné que là dessus on est censé avoir une certaine neutralité technologique de la blockchain et des tokens qui représentent des titres financiers donc on va toujours repasser sur le régime standard des cessions d'action ça ne change pas grand chose c'est toujours à la flat tax c'est juste qu'on n'a pas d'exonération entre cryptoactifs par exemple sur ce régime des cessions d'action et la dernière catégorie c'est toujours le régime des plus-values sur biens meubles et on va voir après s'il y a des cryptoactifs qui sont susceptibles d'entrer dans cette catégorie non parce qu'ils seraient spécifiquement visés par cette catégorie mais tout simplement parce qu'ils ne seraient pas visés par la nouvelle définition des actifs numériques tout d'abord la première chose à faire et ça je l'ai déjà dit ici l'année dernière c'est de savoir si vous êtes un particulier ou un professionnel quand je dis professionnel ce n'est pas une catégorie fiscale professionnelle c'est la notion correcte et c'est habituel la doctrine administrative là-dessus elle est toujours en vigueur ce sont les délais qui séparent les dates d'achat et de revente le nombre de bitcoins ou autres cryptoactifs qui sont vendus je préfère parler d'actifs numériques d'ailleurs pour cette conférence c'est le terme consacré par la loi aujourd'hui donc le nombre d'actifs numériques vendus les conditions de leur acquisition sachant que cette liste bien sûr n'est pas exhaustive et ce sera toujours un examen au cas par cas bon alors on peut faire une analyse avec les opérations boursières sachant que les critères de requalification d'une activité occasionnelle en activité habituelle dépend énormément de la liquidité des biens qui sont vendus on a une liquidité très faible sur les biens immobiliers il faut très peu de cessions pour être requalifié en marchant de biens pour une opération boursière avant l'intervention de la loi en 2004 pour permettre pour mettre en oeuvre un critère différent celui des conditions analogues à celles des professionnels on avait des fréquences assez élevées en fait qui étaient requises sachant que les moyens technologiques en 2004 ce n'était pas ceux d'aujourd'hui en fait on pouvait avoir on avait une fréquence d'opérations bien moindre donc aujourd'hui en fait on pourrait très clairement défendre le fait qu'il faillait un nombre extrêmement élevé d'opérations sur les cryptoactifs pour être requalifié en opérateur habituel donc voilà ça c'est ce sera un examen en cas par cas mais en tout cas ça se défend au contentieux il y a bien sûr un risque sur l'appréciation qui sera souple ou sévère par l'administration et par les juridictions ce sera toujours les juridictions qui auront le dernier mot la teneur de la doctrine administrative n'est bien sûr opposable qu'à l'administration vous n'avez entre guillemets pas à en tenir compte ce sera le juge qui décidera de votre sort pas l'administration l'imposition des particuliers donc ça c'est le nouveau régime en 2019 alors qui sont visés déjà les résidents fiscaux français si vous êtes résident fiscal à l'étranger vous n'avez rien à craindre vous pouvez tout de suite partir de cette conférence les biens visés ce sont ce sont les actifs numériques les actifs numériques qui sont définis dans la loi et en fait c'est ce qu'on pourrait appeler communément les jetons et les crypto-monnaies on va voir exactement ce que recouvrent les définitions des jetons et des crypto-monnaies et les opérations visées sont les cessions à titre onéreux d'actifs numériques à l'exception des opérations d'échange entre actifs numériques donc ça c'est l'exonération dont vous a parlé Simon les opérations crypto-crypto sont exonérées encore faut-il qu'on soit bien dans les actifs numériques qui sont visés par la nouvelle loi le fait générateur de l'impôt ce sera une conversion en monnaie fiat quelle que soit la monnaie fiat et quel que soit le support de conversion ça c'est très important de le souligner en fait c'est pas une c'est pas une imposition au seul rapatriement bancaire si vous convertissez sur une plateforme d'échange en euros vous êtes censé être imposé si vous faites une cession de gré à gré vous êtes également imposé bon à la limite ça c'est plus compréhensif vous allez percevoir directement les fonds mais pour l'exchange il ne faut pas se leverer c'est à partir du moment où vous avez des euros sur un exchange vous êtes en principe imposable sur votre cession et vous êtes également imposable si vous utilisez vos actifs numériques pour payer dans la vie réelle des biens ou des services si vous voulez régler vos honoraires d'avocat en bitcoin vous serez imposable sur votre plus-value les biens visés ça c'est important en fait parce que c'est ça qui détermine si on se situe dans le champ de l'application de la loi on a tout d'abord une définition des jetons il s'agit de tout bien incorporel représentant sous forme numérique un ou plusieurs droits pouvant être émis inscrits conservés ou transférés au moyen d'un dispositif d'enregistrement électronique partagé permettant d'identifier directement ou indirectement le propriétaire du dit bien ça ne comprend pas les instruments financiers les instruments financiers ils sont visés par le code monétaire et financier ce sont les actions les titres de créance les parts ou actions d'organismes de placement collectif et les contrats à terme ça ne disent pas également les banques caisses tout de suite on peut faire une petite remarque c'est que les instruments financiers sont les actions les parts de société SARL par exemple ils ne sont pas visés dans le code monétaire et financier donc potentiellement si vous tokenisez des parts de SARL vous pourriez bien rentrer dans ce régime voilà donc déjà on voit que la rédaction adoptée par Versy on ne sait pas exactement s'il y a eu des maladresses des erreurs de plume ou alors si c'est complètement volontaire mais le champ des possibles est ouvert avec ces nouvelles rédactions on va dire un peu de travail pour les avocats alors si on décortique la phrase tout bien incorporel représentant sous forme numérique déjà c'est un bien incorporel tout ce qui est bien physique vous l'excluer ce n'est pas un actif numérique ça semble assez logique mais il est bien de le préciser ce bien corporel doit représenter un ou plusieurs droits on n'a absolument aucune précision sur les droits qui sont potentiellement représentables dans le bien dans les actifs numériques c'est un critère fonctionnel le jeton il procure des avantages il a une utilité à son détenteur donc qu'est-ce qu'on pourrait représenter on pourrait très bien représenter je vous l'ai dit des parts de SARL ce n'est pas exclu du régime pourquoi ne pas imaginer de tokeniser des droits immobiliers après tout c'est un droit si c'est faisable juridiquement fiscalement a priori la porte n'est pas fermée on peut tokeniser des droits d'usage un droit à l'image on peut dans la formulation actuelle de la loi on peut absolument tout tokeniser alors il y a des débats actuellement pour savoir si en fait cette formulation ça nous permet juste ça permet juste de dire que les actifs numériques ne sont qu'un simple instrument et du coup en fait on gomme le support technologique ou au contraire si le droit fiscal a complètement ouvert les vannes de la tokenisation renvoyant au législateur aux aspects juridiques la possibilité de tokeniser un actif mais en l'état de la rédaction de la loi tout pourrait être taxé à la flat tax 30% potentiellement tout ce sont les biens qui ne sont pas exclus bien sûr alors ils doivent être émis inscrits conservés ou transférés au moyen d'un dispositif électronique d'enregistrement partagé c'est le nom consacré par la loi enfin qui sera consacré par la loi Pacte pour les blockchains bien sûr ni la loi Pacte ni la loi de finances ne définissent ce qu'est un DEP donc on ne voilà c'est un dispositif d'enregistrement électronique partagé débrouillez-vous avec ça c'est une blockchain c'est autre chose on ne veut pas le savoir permettant d'identifier directement ou indirectement le propriétaire du divin donc pas de problème pour les monnaies qui sont pseudonymes parce qu'on peut faire le lien avec la personne qui est derrière il suffit juste d'avoir une interface permettant de faire ce lien par contre ça c'est la grosse interrogation qu'en est-il des cryptoactifs qui sont anonymes les monero les dash est-ce qu'on peut vraiment considérer qu'on peut identifier le propriétaire du bien avec l'actif uniquement bah c'est pas sûr justement donc si on considérait que ces cryptoactifs ne permettent pas d'identifier directement indirectement le propriétaire ces cryptoactifs seraient exclus de ce nouveau régime ce qui peut bien évidemment être très problématique mais là encore ça c'est sans doute dans l'intention du législateur de limiter au maximum le recours à des cryptoactifs anonymisant on passe ensuite sur la définition des crypto-monnaies donc là encore on a une définition qui est très large toute représentation numérique d'une valeur qui n'est pas émise ou garantie par une banque centrale ou une autorité publique qui n'est pas nécessairement attachée à une monnaie ayant cours légal et qui ne possède pas le statut juridique de monnaie mais qui est acceptée par des personnes physiques ou morales comme moyen d'échange et qui peut être transférée stockée ou échangée électroniquement ça va vous êtes tous suivis on va décortiquer là encore toute représentation numérique il n'y a pas de problème là-dessus c'est encore des biens incorporels ça doit représenter une valeur alors là on est encore plus dans le flou qu'auparavant une valeur qu'est-ce que c'est une valeur ça désigne pas un bien évidemment c'est juste c'est un concept une valeur c'est juste pour dire qu'un bien a un équivalent monétaire mais du coup tout bien a une valeur tout bien qui est dans le commerce a une valeur donc voilà toute représentation numérique d'un bien valorisable on est extrêmement avancé avec cette loi on parlera après enfin sur les questions on y reviendra à la fin donc le terme de valeur c'est potentiellement une unité monétaire une créance alors pas des titres de créance parce que ce sont des actifs financiers des instruments financiers mais sans parler de la titrisation des créances une créance tout court potentiellement ça a une valeur un droit de propriété un droit d'usage un droit à l'image ce que vous voulez ça a une valeur la crypto-monnaie ne doit pas être émise ou garantie par une banque centrale ou par une autre autorité publique les hypothèses d'avènement d'un crypto-euro émis par la BCE ou d'un crypto-dollar émis par la Fed bon ben on sait que ce sera une vraie monnaie du coup ce ne sera pas un actif numérique pas au sens de la loi en tout cas si vous avez du pétro ou que vous comptez investir si le projet voit le jour dans le sauveur règne ce ne seront pas non plus des actifs numériques car ce sont des crypto-monnaies nationales qui seront garanties par des autorités publiques pour le pétro par exemple c'est certes adossé à du pétrole mais n'empêche que le pétrole au Venezuela c'est public donc la monnaie est bien garantie par une autorité publique donc là-dessus on est sur un autre régime on revient sur un régime de plus-value sur biens meubles vu qu'on ne serait pas dans le régime des cessions d'actions ou de parts sociales et on ne serait pas dans les régimes BNC-BIC la crypto-monnaie n'est pas nécessairement attachée à une monnaie ayant cours légal alors là-dessus vous voyez comme quoi les juristes ont la manie de tourner les mots dans tous les sens et peuvent attribuer plusieurs significations à une phrase qui est pourtant limpide elle n'est pas nécessairement attachée à une monnaie ayant cours légal donc ça veut dire qu'elle ne doit pas nécessairement être attachée à une monnaie ayant cours légal ou alors c'est indifférent elle n'est pas nécessairement attachée à une monnaie ayant cours légal et bien on n'a pas de précision voilà donc ça pourrait avoir un impact sur les stable coins parce que les stable coins en principe ils sont nécessairement attachés à une monnaie ayant cours légal il n'y a pas de lien structurel certes mais dans le fonctionnement le white paper dans la présentation des stable coins ils sont liés aux monnaies nationales donc si on considère que le bien ne doit pas être rattaché à une monnaie ayant cours légal les stable coins ne sont pas des actifs numériques si on considère que c'est indifférent ils peuvent y entrer alors ça je pense que c'est juste une petite maladresse il aurait pu y avoir une précision mais je ne sais pas si Bercy ou les députés avaient anticipé le fait que les avocats soient parfois un peu retards d'après les discussions avec les députés avec Bercy ils sont quand même que les stable coins entrent bien dans la catégorie des actifs numériques mais en l'état il n'est pas possible à la seule lecture de la loi d'en avoir la certitude ça ne doit pas posséder le statut juridique d'une monnaie donc si Paris décide de tokeniser sa monnaie la pêche ça ne sera pas un actif numérique toutes les monnaies locales ne seront pas des actifs numériques car ils ont le statut juridique de la monnaie ce n'est pas une monnaie légale mais c'est une monnaie juridique et ensuite cette représentation cette crypto-monnaie doit être acceptée par des personnes physiques ou morales comme moyen d'échange et comme seul l'euro a un pouvoir libératoire on s'en réfère forcément au consensualisme à savoir que des personnes acceptent sont d'accord pour accepter comme moyen de paiement comme moyen d'échange un crypto-actif l'euro en fait on n'a pas le choix de l'accepter si vous voulez payer votre commerçant avec des euros il est obligé de les accepter il doit vous fournir sa prestation de service ou les biens que vous voulez acquérir si vous voulez payer en bitcoin il faut son accord pour un paiement en bitcoin donc pour que le crypto-actif soit accepté par des personnes physiques ou personnes morales comme moyen d'échange il faut forcément l'accord de cette personne sauf que on ne sait pas si alors c'est au pluriel donc une personne qui accepte des crypto-actifs des actifs numériques ça ne sera pas suffisant pour qualifier une crypto-monnaie mais s'il y en a deux voilà si vous tokenisez n'importe quelle valeur votre droit à l'image et qu'on ait deux personnes à accepter votre token en moyen de paiement c'est une crypto-monnaie ou pas ? dans l'absolu oui littéralement oui et enfin la crypto-monnaie peut être transférée stockée ou échangée électroniquement on n'a pas de référence à la dénomination légale des blockchains les DEEP donc on peut se demander si on peut y inclure des actifs numériques qui ne sont pas stockés sur des blockchains en fait là-dessus c'est extrêmement large encore c'est c'est a priori une dénomination suffisamment large pour prendre en compte toutes les 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 blockchains alors je vais parler de blockchains en général mais c'est pas forcément construit sur sur un modèle de blockchain mais pour prendre toutes les toutes les les technologies cryptographiques dans lesquelles on met les crypto-actifs en règle générale on voit cependant quand même que entre la définition des jetons et des crypto-monnaies on a la différence dans un cas on a la mention des blockchains dans l'autre cas non peut poser un peu problème donc on voit on a un champ d'application des actifs numériques qui est flou il n'y a pas d'autre mot c'est flou on sait pas soit on met tout dedans soit on voilà on se débrouille mais à la lecture de la loi uniquement on peut mettre énormément de choses dans ces actifs numériques ce qui vous intéresse maintenant donc dans le nouveau régime comment on calcule les plus-values alors je vais déjà commencer par contredire Simon de ce qu'il a dit tout à l'heure je suis vraiment désolé il ne s'agit pas d'un abattement à 305 euros ce serait génial à la limite sur chaque session on fait un abattement de 305 euros non non c'est un montant qui est apprécié annuellement il faut que vous regardiez le montant total de toutes vos sessions annuelles si c'est inférieur à 305 euros vous êtes exonéré ça ne veut pas dire que vous ne devez pas déclarer on verra après dans les modalités déclaratives vous devrez quand même les déclarer c'est juste que vous ne paierez pas d'impôt dessus donc si le montant est supérieur à 305 euros on est imposable sur l'intégralité de la plus-value des premiers euros c'est vraiment c'est vraiment purement et simplement un régime d'exonération soit on est dans le inférieur à 305 euros et dans ces cas là on se soucie que des modalités déclaratives on est au-dessus de 305 euros et dans ces cas là on paie de l'impôt on a un système de cash in cash out de type PEA savoir globalement combien j'ai investi au départ combien je retire à la fin sans que l'investissement c'est les euros pas que les euros d'ailleurs c'est les euros et ce que je retire c'est les euros ou les biens et services que j'ai acheté donc sur le plus ou moins-value toujours est-il je vais y arriver que vous prenez en fait votre prix de session et il doit être diminué voilà c'est ça s'il doit être donc pour et pour le prix d'acquisition en fait pour savoir quelle est la différence quelle est la plus-value imposable votre prix d'acquisition ça va être le prix d'acquisition le prix d'acquisition total divisé par le prix de session sur la valeur totale de votre portefeuille au moment de la session c'est bon j'ai la formule donc comment oui pour l'ensemble des cryptos donc je répète donc c'est prix de session moins prix total d'acquisition multiplié par prix de session divisé par valeur totale du portefeuille au moment de la session alors c'est pas clair comme ça c'est une formule un peu longue en fait en gros vous allez prendre votre prix de session ce qui va constituer votre prix d'acquisition vous prenez votre cash-in initial total et vous le multipliez par ce que vous vendez par le quotient de ce que vous vendez sur le prix total sur la valeur totale de votre portefeuille en gros j'y reviendrai dans les questions parce que je pense que c'est pas clair 10% de votre portefeuille vous attribuez 10% de votre prix d'acquisition total en prix d'acquisition voilà merci c'est pour l'ensemble du crypto c'est pas crypto par pétrie c'est tout le portefeuille crypto c'est un ensemble c'est tous les actifs numériques voilà c'est la valeur totale de votre portefeuille crypto c'est tous les actifs numériques qui sont visés dans la loi donc potentiellement il faudra retraiter vos actifs anonymes étant donné qu'ils ne permettent pas d'identifier le propriétaire du bien enfin voilà il y aura peut-être des retraitements à faire sur la valorisation totale de votre portefeuille ensuite une fois que vous avez déterminé vos plus et moins values par opération vous globalisez toutes ces opérations et ça vous donne un solde net donc une plus-value net ou une moins-value net en cas de moins-value net c'est fini vous pouvez passer à l'année prochaine vous ne pouvez pas l'utiliser au titre des années suivantes en cas de plus-value net la plus-value elle sera imposable à la flat tax de 30% donc l'IR à 12,8% et le prélèvement à 17,2% ne vous inquiétez pas c'est pas 30% plus 17,2 c'est un package vous aurez éventuellement si vous faites une énorme plus-value la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus alors pour une personne seule c'est 3% du revenu fiscal de référence au-dessus de 250 000 euros et 4% au-dessus de 500 000 euros si vous êtes à ce montant de plus-value vous inquiétez pas votre avocat le calculera les formalités déclaratives on ne déclare pas les sessions réalisées en cours d'année en N plus 1 donc par exemple pour les opérations 2019 en 2020 je déclarai toutes mes opérations 2019 pendant la campagne de déclaration en mai et il y aura une annexe à cette à la déclaration 2042 souscrite en mai on mentionnera et on évaluera chacune des opérations imposables donc tous les prix de cession en fait il faudra détailler un peu les plus-values et c'est ce que je vous disais si vous êtes sur l'exonération seuil de 305 euros il faudra quand même mentionner les prix de chacune des cessions exonérées ça c'est ce qui est prévu par la loi après est-ce qu'un décret sera un peu plus cool on va dire je ne sais pas mais en tout cas c'est ce que je vous disais tout à l'heure quand vous êtes exonéré vous n'êtes pas exonéré de la déclaration vous êtes exonéré de l'impôt uniquement pour l'imposition là je vais revenir très rapidement en fait sur l'imposition des particuliers c'est pour les c'est le deuxième régime en fait ce dont je vous ai parlé les biens qui seraient potentiellement exclus du nouveau régime donc les shadow coins et les cryptoactifs représentant des monnaies nationales on est toujours sur une imposition des résidents fisco français ça concerne les actifs numériques non visés par le nouveau régime sauf les security tokens qui eux ont leur propre régime on vise les cessions à titre honné redactif numérique on aurait donc potentiellement des impositions crypto-crypto étant donné que le régime des plus-values sur biens meubles s'applique et qu'il n'y a pas d'exonération dans ce régime sur le calcul de l'impôt là encore on ne prend pas en compte les moins-values on prend en compte les cessions supérieures à 5000 euros uniquement la plus-value la formule est reprise c'est la plus simple c'est le prix de cession moins le prix d'acquisition il faudra aller dans le détail évidemment vu qu'on n'était pas censé avoir de voile sur les opérations crypto il y a un abattement de 5% par an après deux ans de détention et le taux d'imposition c'est 36,2% au total plus éventuellement la contribution exceptionnelle sur les revenus les modalités déclaratives c'est un formulaire à souscrire dans le mois suivant la cession et ensuite on reporte le montant total des cessions sur la déclaration 2042 l'activité de mining et oui il y a encore un régime différent parce que l'arrêt du conseil d'état du 26 avril 2018 n'avait pas mis un frein à ce régime BNC pour le mining donc les recettes BNC ce sont les sommes effectivement caissées ou mises à la disposition du contribuable quel que soit le mode de règlement quand je dis espèces là c'est les définitions générales en fait mais du coup ça vise aussi les remises de bien aux valeurs en gros si vous recevez des cryptoactifs dans le cadre d'une activité de mining vous êtes imposé dessus ça c'est problématique parce que ça veut dire que dès que vous avez miné même si vous avez une dépense liée au titre du mining mais vous avez aussi une recette liée à la valeur des cryptoactifs qui ont été attribués quand bien même ils auraient été attribués en récompensant donc vous êtes censé être imposé au moment où vous avez miné alors ça sera en décalage d'un an bien sûr parce que c'est le régime de l'IR général mais on est imposable sur tout ce qui était miné il n'y a pas besoin d'attendre un échange détermination des dépenses BNC donc c'est forfaitaire pour le micro BNC et réel pour la déclaration contrôlée les micro BNC c'est si les recettes sont inférieures à 70 000 euros c'est 34% de recettes des recettes le montant de l'abattement il y a un minimum de 305 euros voilà on retrouve ce fameux 305 euros mais cette fois c'est un abattement c'est pas une exonération ce qui revient au même déclaration contrôlée obligatoire si les recettes sont supérieures à 70 000 euros sauf option si les recettes sont inférieures et là on prend en compte les dépenses réelles donc vos dépenses d'électricité dans le cas du mining vous pouvez amortir les biens immobilisés vous allez pouvoir amortir du coup le matériel informatique mais vous allez aussi pouvoir amortir si on peut calculer un amortissement parce qu'il faudrait encore que ça puisse se déprécier vous allez pouvoir aussi amortir les crypto-actifs minés qui restent dans le patrimoine professionnel on va voir ça juste après est-ce qu'ils restent dans le patrimoine professionnel ou s'ils restent ou s'ils rejoignent le patrimoine privé et les dépenses mixtes il faut les ventiler donc les formalités administratives pas d'obligation d'adhérer une association agréée en micro-BNC pas de comptabilité et déclaration du montant des recettes en deviant sur la 2042 déclaration contrôlée il faut adhérer une association il faut tenir un livre journal je vous passe en fait les détails j'avais déjà expliqué l'année dernière les modalités déclaratives liées au micro-BNC c'est voilà il y a pas mal d'annexes et de déclarations à remplir dans le cadre de la déclaration contrôlée il n'y a pas de spécificité bénéfices imposables en pratique donc le micro-BNC c'est la valeur des crypto-actifs minés, cédés ou échangés multipliés par 66% parce qu'on enlève les 34% et en cas de déclaration contrôlée le coût du mining il est pris en compte au moment où la dépense est effectuée donc dès que vous allez payer vos factures d'électricité dès que vous allez acheter vos ordinateurs vous allez déduire immédiatement on relance une fois que le crypto-actif a été miné il y a deux possibilités parce qu'en fait on a vu qu'il était imposé on perçoit bien on a bien une remise de valeur donc il sera imposé la valeur au moment du mining soit l'actif reste dans le patrimoine BNC dans ces cas là il relèvera dans le cadre de la revente ultérieure du régime des plus-values professionnelles soit il rejoindra le patrimoine privé et relèvera de la fiscalité des particuliers qu'on a déjà vu l'imposition au titre d'une activité habituelle alors ça on est dans le cadre du BIC on est soit en micro BIC soit régime réel simplifié réel normal avec un chiffre d'affaires micro BIC à 170 000 ou 70 000 il semble clairement qu'on s'oriente vers 170 000 on n'a toujours pas et pourtant il y a des restri qui ont été envoyés sur le sujet on n'a toujours pas de position claire sur le chiffre d'affaires à retenir pour le seuil micro BIC sur les crypto-actifs le régime réel simplifié entre 70 000 et 238 000 euros ou 170 000 et 788 000 ça dépend là encore du seuil qu'on applique et régime réel normal au-delà on peut toujours opter pour un régime plus contraignant et ça c'est important parce qu'en fait c'est plutôt un retour d'expérience de personnes qui m'ont annoncé pour céder leurs crypto-actifs qu'ils avaient décidé de constituer une entreprise individuelle et d'être en micro BIC en micro BIC il est absolument impossible de choisir son régime d'imposition on ne dit pas je vais me mettre en micro BIC pourquoi ? parce qu'en fait on n'a pas de bilan dans le cadre du micro BIC du coup l'actif en fait ce qui relève du micro BIC c'est uniquement l'actif qui est affecté par nature à une activité BIC qu'est-ce que c'est un actif affecté par nature à une activité BIC dans le cadre du micro BIC c'est les actifs qui relèvent d'une activité habituelle vous voyez qu'on ne peut pas dire je me mets en micro BIC pour avoir une activité habituelle en réalité c'est parce qu'on a une activité habituelle qu'on se met en micro BIC il ne faut pas inverser l'ordre là-dessus c'est très important détermination du résultat micro BIC donc on a encore une fois un abattement forfaitaire de 50 ou 71% et la détermination du BIC réel je ne fais pas revenir dans les détails là-dessus pareil je l'ai expliqué l'année dernière en fait la détermination d'un régime BIC réel c'est une variation d'actif net en fait vous prenez une photographie de votre bilan à l'ouverture vous prenez la même photographie à la clôture et vous voyez les différences entre votre bilan si votre bilan a augmenté si l'actif net et votre bilan a augmenté vous êtes imposable sur cette augmentation s'il a diminué vous êtes en déficit tout simplement sachant que oui en régime réel il n'y a pas d'exonération crypto-crypto non plus parce qu'on a une approche comptable et là-dessus le travail effectué par l'autorité des normes comptables n'a pas permis de mettre en place une exonération crypto-crypto je n'entre pas dans le détail on entrera si vous voulez dans les questions au moment des questions dans le détail de la détermination du résultat BIC sur les formalités administratives en micro très peu de formalités en régime réel simplifié beaucoup de formalités en régime réel normal énormément de formalités donc voilà ça ne sert à rien de revenir dans le détail en fait c'est des liasses assez épaisse à remplir il faut si vous êtes en réel prenez un comptable les taux d'imposition là c'est juste un récapitulatif rapide donc ça c'est le premier régime dont je vous ai parlé le nouveau régime de la loi de finances pour 2019 donc 12,8 17,2% éventuellement la contribution exceptionnelle sur les revenus si on a des actifs numériques exclus on est à 36,2% qui peuvent monter avec la contribution exceptionnelle à 40,2 si on a des security tokens on est à 30% et ensuite en BIC et BNC on a l'impôt sur le revenu au barème progressif je ne vais pas préciser si parce que ce serait trop simple sinon si vous avez à la fois une activité BIC et BNC ça ne veut pas dire que vous allez faire deux déclarations il y a un concept assez sympa en droit fiscal qui s'appelle l'attractivité d'une catégorie d'imposition on peut avoir des BNC par attraction ou des BIC par attraction en gros on va considérer que vous exercez à titre principal une activité de mining et qu'à côté vous tradez un peu vu que les BIC ne sont qu'un accessoire de votre activité de mining vu que les trades ne sont qu'un accessoire de votre mining les BIC seront attirés dans la catégorie BNC on a l'inverse qui est valable si vous tradez à titre principal et que vous minez un petit peu le résultat de votre mining sera attiré dans la catégorie BIC et bien là vous êtes là c'est le régime BNC juste un peu de mining après si vous tradez un petit peu mais que vous relevez de la fiscalité des particuliers il n'y aura pas de problème il n'y aura pas d'intractivité est-ce que vous devez déclarer la possession d'un exchange à l'étranger alors maintenant on a deux auparavant on n'avait qu'un seul texte sur les déclarations de comptes ouverts à l'étranger maintenant on en a deux on a les comptes financiers ouverts à l'étranger donc principalement les comptes bancaires tous les comptes ouverts auprès des organismes recevant des fonds principalement des euros ou des fiat et on a aussi l'obligation de déclarer les comptes d'actifs numériques vous pourrez remarquer qu'il y a deux sanctions différentes pour les comptes financiers on a une sanction à 1500 euros par compte et 10 000 euros si le contrat est détenu dans un état n'ayant pas signé de convention d'assistance administrative et pour les comptes d'actifs numériques c'est 750 euros par compte non déclaré 125 euros par inexactitude et c'est porté à 1500 euros et 250 euros si la valeur des comptes à l'étranger est supérieure à 50 000 euros on ne prend en compte que les comptes à l'étranger si vous avez des comptes en France je ne sais pas s'il y en a beaucoup mais 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 ils ne seront pas retenus dans le calcul de ce plafond étant donné que ça a quand même tendance à se chevaucher ces deux régimes par exemple un exchange qui accueille des cryptoactifs et des euros on a potentiellement en fait une liberté de l'administration sur la sanction qui sera applicable c'est pas exceptionnel en droit fiscal en fait on a plusieurs cas où l'administration peut mettre en oeuvre plusieurs textes de manière alternative dans ces cas-là la jurisprudence est assez claire là-dessus l'administration a le choix elle n'a pas l'obligation de choisir la sanction la moins élevée voilà ce sera tout j'espère que je ne vous ai pas trop perdu et si vous avez des questions comment si vous êtes trompé dans les références du compte de cryptoactifs si vous êtes trompé dans le pays donc la question c'était qu'est-ce que c'est une inexactitude pardon là les 125 euros par inexactitude en gros si vous avez déclaré mais que vous avez mal déclaré voilà vous n'avez pas oublié votre compte mais vous avez commis une petite erreur dans la déclaration dans ces cas-là c'est 125 euros l'amenda à un moment donné vous allez parler d'échanges entre crypto qui sont censés être exonérés et ensuite vous allez parler d'achat de via et service donc si on fait des achats et des via et service entre crypto-monnaie là on est fiscalisé alors que si on fait des échanges on n'est pas fiscalisé entre crypto-monnaie c'est ça ? la question c'est si on a une exonération dans les opérations d'échange entre crypto-actifs mais si on achète des biens et des services avec des crypto-actifs on est imposé et oui effectivement en fait si on achète des biens en crypto-actifs via les services avec des crypto-actifs qui sont libérés en crypto-monnaie alors si vous achetez avec des crypto-actifs avec des actifs numériques des biens représentés sous forme de crypto-actifs et bien là ça va dépendre en fait savoir si votre actif numérique que vous achetez il est dans le champ d'application il est dans le champ d'application de la loi en fait est-ce que effectivement si on considère qu'on peut mettre toute représentation enfin une représentation de toute valeur ou on peut mettre n'importe quel droit dans des crypto-actifs si on achète un crypto-actif représentant un de ces droits qui serait visé par le nouveau texte effectivement il y aurait une exonération c'est pour ça en fait que je vous parlais du fait que potentiellement le droit fiscal avait totalement ouvert les vannes de la tokenisation renvoyant aux aspects uniquement juridiques est-ce que c'est possible de tokeniser un bien ça a renvoyé aux aspects juridiques le fait d'avoir une unification du régime fiscal des cessions donc chez votre notaire si le prix d'achat de la maison que vous voulez acheter est non pas de 3 millions d'euros mais de 1 000 bitcoins c'est non le problème alors si j'achète une maison avec 1 000 bitcoins et qu'elle est valorisée 3 millions d'euros là-dessus en fait si j'achète directement on n'achète pas 3 millions d'euros on n'achète 1 000 bitcoins si on écrit juste si dans le contrat de vente il y a marqué il y a marqué 1 000 bitcoins alors déjà je vous souhaite bon courage pour trouver le notaire qui accepte la réception des 1 000 bitcoins j'en ai pas encore trouvé on va mais mais en fait il faudra forcément faire référence à la valeur de ces bitcoins étant donné que voilà il faut on pourra pas juste convenir à 1 000 bitcoins en tout cas le fisc même si dans le contrat de vente il y a marqué uniquement 1 000 bitcoins le fisc pourra toujours venir voir après et donner et déterminer la valeur réelle de ces bitcoins au moment de l'achat ou de la cession et je suis bien taxé si j'achète une maison avec des bitcoins après si j'achète une maison tokenisée pour peu qu'elle soit dans le champ d'application des actifs numériques et dans ces cas là j'aurai pas forcément de plus-value comment faire le lien entre le fiscal et le juridique dans le le droit immobilier le droit immobilier l'investissement et le mobilier etc est-ce que juridiquement aujourd'hui on peut représenter un droit immobilier sous forme de total pour eux alors comment faire le lien entre le juridique et le fiscal alors il y a un concept que tous les fiscalistes connaissaient c'est bien en fait c'est le concept d'autonomie du droit fiscal en fait en droit fiscal ce qui se passe du côté juridique on s'en fiche il y a un concept d'autonomie donc le droit fiscal peut avoir ses concepts propres il y a un concept aussi de réalisme du droit fiscal donc en fait en fiscalité on est dans une espèce de petite sphère quand bien même certains aspects juridiques contreviendraient à la logique en fait en droit fiscal on peut toujours avoir des textes dérogatoires aujourd'hui juridiquement il n'est pas possible de tokeniser des immeubles pour la simple et bonne raison que les droits immobiliers résultent d'une inscription au registre de la publicité foncière la publicité foncière n'est pas encore tokenisée donc un bien immobilier étranger un bien immobilier étranger potentiellement potentiellement alors il faut encore savoir et ça j'ai laissé l'interrogation ouverte parce qu'en fait la loi n'est pas claire sur ce point là est-ce que les actifs numériques doivent être considérés comme un simple instrument ou au contraire comme un actif propre si on considère que c'est un simple instrument on va toujours aller chercher le bien qui est derrière si vous achetez un bien immobilier ou vous revendez un bien immobilier tokenisé on va regarder qu'est-ce que vous vendez en réalité si au contraire on considère qu'il y a une existence propre et qu'on s'en tient au support technologique uniquement alors oui ça ne poserait pas de problème d'acheter des actifs immobiliers tokenisés et potentiellement de les revendre contre d'autres crypto actifs sans plus-value dans des échanges crypto mais là c'est des points qui sont baignés d'incertitudes en fait la loi n'est pas rédigée de manière suffisamment claire en l'état actuel pour pouvoir déterminer si on est en présence d'un instrument ou si on est en présence d'un actif qui gomme le sous-jacent ça concerne tous les alors les déclarations des comptes d'exchange ça concerne tous les comptes sur lesquels on détient des cryptos en fait les cryptos fiat il y a deux déclarations qui peuvent se cumuler uniquement crypto ça concerne juste la deuxième obligation la nouvelle obligation de déclaration des comptes à l'étranger celle-ci alors pour Kraken par exemple on a le choix on a le choix sachant que si vous ne déclarez pas l'administration aura aussi le choix sur la sanction donc voilà je vous recommande la prudence tout de même alors si le compte n'est pas sur un exchange non en fait je n'ai pas la formulation exacte parce qu'en fait on a une liste d'organismes établis à l'étranger qui sont visés en fait c'est les entreprises c'est les organismes en règle générale c'est suffisamment large pour prévoir tous les cas possibles mais non c'est bien un compte ouvert auprès d'une autre personne si enfin je ne dois pas déclarer manager ou quoi que ce soit bien sûr je déclare uniquement les comptes qu'un qu'un exchange qu'une société de dépôt que n'importe qui détient pour moi c'est les comptes qui sont actifs au moment de la déclaration alors les comptes ils sont déclarés en une année après l'année de référence et en fait sur l'année de référence on va prendre en compte les comptes qui sont ouverts clos ou utilisés pendant l'année donc si en 2019 vous avez ouvert un compte Kraken si vous avez utilisé un compte Kraken ou si vous avez fermé un compte Kraken vous le déclarez en 2020 si vous avez fait la même chose sur un compte Binance vous le déclarez en 2020 voilà la période de référence c'est toujours un an auparavant mais si en 2020 vous fermez votre compte Kraken et bien vous déclarerez cette clôture en 2021 oui alors oui je ne l'ai pas précisé bien sûr mais le nouveau régime applicable aux cryptoactifs il est applicable à partir du 1er janvier 2019 donc pour toutes les sessions réalisées à partir du 1er janvier 2019 pour les opérations 2018 il n'y a pas eu de rétroactivité on a essayé de l'obtenir elle a été complètement refusée donc pour 2018 on est toujours sur le régime des plus-values sur biens meubles et BNC BIC toujours si on est en mining BIC BNC si on est en activité habituelle BIC et si on est sur des cryptoactifs de type security potentiellement la flat tax des actions et obligations pour 2018 on peut bénéficier des régimes des biens meubles voilà donc je vous ai remis la formule donc c'est le prix de cession et vous diminuez ce prix de cession du prix d'acquisition que vous multipliez par le rapport entre le prix de cession et la valeur totale d'acquisition et la valeur totale du portefeuille au moment de la cession donc en fait vous prenez la photographie de votre portefeuille au moment de la cession vous calculez un quotient en fait quelle part de la valeur totale de votre portefeuille représente ce prix de cession vous allez obtenir un quotient ce quotient vous l'appliquez sur l'investissement total initial et vous déduisez cette forme vous déduisez cette somme de votre prix de cession en fait tout ça c'est le prix d'acquisition en réalité sachant que bien sûr les cash-ins qui ont déjà été utilisés il faut les rapporter aussi on ne les utilise pas deux fois donc en réalité à chaque session vous devez faire un état de la valeur totale de votre portefeuille des cash-ins qui ont déjà été utilisés et du prix total d'acquisition si vous avez entre deux sessions racheté des nouveaux cryptoactifs cette formule est complexe enfin est complexe si vous multipliez les sessions ça peut être très chronophage à mettre en oeuvre après je ne me fais pas trop de doutes en fait s'il y aura des agrégateurs de comptes qui feront très bien le travail on a déjà des sites en fait il suffit juste de mettre les API de nos comptes crypto et en fait ils calculent assez facilement les plus-values donc il suffit juste de prendre en compte cette nouvelle formule en fait et ils le feront de manière automatisée sans trop de problème oui pour tout ce qui est plus-value moins-value sur titre les banques ont une obligation de déclarer au fisc justement les plus-values moins-values réalisées par leurs clients si on raisonne en similitude les plateformes d'échange ou les les sociétés qui gèrent les services en jeton n'ont pas du tout ce type d'obligation de calcul des plus-moins-values alors la question c'était les les obligations des banques de déclarer à l'administration fiscale les plus-values et moins-values réalisées par les résidents les résidents fiscaux français alors non effectivement les exchanges n'ont pas à ce jour d'obligation de déclarer les plus- et moins-values réalisées sur des actifs numériques là ce sera je ne sais pas si la prochaine loi de finances un projet de loi de finances rectificatif prendra en compte cette question mais en l'état il n'y a pas d'obligation spécifique imposée aux exchanges après dans les discussions autour de la loi de finances et de la loi pacte il est quand même convenu en fait de laisser une assez grande liberté aux exchanges et aux entreprises en lien avec l'écosystème blockchain pour qu'elle puisse se développer sans avoir de contraintes réglementaires trop oppressantes en fait donc je ne pense pas que cette obligation verra le jour dans l'année qui va arriver bien sûr je peux me tromper mais si ça n'a pas été prévu initialement on peut attendre au moins deux ans le temps d'avoir une évaluation du régime existant alors ça c'est pas les obligations de déclaration des banques dans ces cas là ce n'est pas une obligation fiscale c'est une obligation de lutte contre le terrorisme et le blanchiment d'argent 5% d'abattement c'est vraiment tous les deux ans non c'est après deux ans de détention le régime des plus-values sur biens meubles voilà le régime des plus-values sur biens meubles en fait après deux ans de détention chaque année permet d'obtenir un abattement de 5% de la plus-value donc après ce régime ne s'applique plus du tout sauf éventuellement sur les cryptos qui ne rentreraient pas dans le dispositif voilà normalement ce régime a vocation à disparaître après c'est la rédaction de la loi de finances potentiellement voilà c'est la rédaction de la loi de finances en fait qui permet de penser que le régime des plus-values sur biens meubles n'a pas totalement disparu après sur les shadow coins en fait si on considère que ces coins ne peuvent permettre l'identification directe ou indirecte du propriétaire dans ces cas-là ils rentreraient totalement dans la définition des actifs numériques mais le question plutôt technique parce que qu'est-ce qu'on entend par permettant d'identifier directement ou directement le propriétaire du lien c'est parce que vous avez un shadow coin que vous n'avez aucun moyen de prouver que vous êtes le propriétaire du coin vous pouvez vous-même démontrer que sur votre compte vous avez a priori ces actifs que les autres ne peuvent pas le savoir donc la question c'est qu'est-ce qu'on entend finalement par permettant de ratifier directement ou directement le propriétaire du lien est-ce que ça peut être une entité extérieure qui est capable de faire cette opération ou est-ce que c'est une incertitude on n'a pas de certitude aujourd'hui sur le fait que les shadow coins ne rentrent pas dans le déchet tout à fait oui est-ce que les frais de commission sont déductibles oui les frais de commission sont déductibles tous les frais liés à l'acquisition d'actifs numériques sont déductibles oui au début dans la finance vous avez parlé de valeur parce que normalement la monnaie elle est définie par trois fonctions dont la réserve des valeurs et le fait que c'est une unité de compte et après il y a des moyens d'échange mais les crypto-monnaies elles ont ces trois caractéristiques qui sont à la fin des valeurs ou des comptes donc est-ce que c'est pas c'est une notion là qui vont derrière et après vous avez introduit la notion de juridique de monnaie reconnue juridiquement donc c'est quoi ce qui fait un lien entre on va dire la monnaie avec les trois fonctions de monnaie et cette notion juridique reconnue juridiquement alors sur la monnaie en fait les trois fonctions de la monnaie on parlait effectivement ça c'est des fonctions qui sont oui alors sur la question c'est le lien en fait comment faire le lien entre la valeur qui pourrait être définie plutôt par les trois fonctions d'une monnaie comment faire le lien avec les monnaies juridiques donc celles qui possèdent le statut juridique d'une monnaie alors en fait les trois fonctions de la monnaie ça ce sont des fonctions économiques ça n'a rien à voir avec le droit en fait c'est vraiment des économistes qui ont déterminé que les monnaies devaient avoir certaines caractéristiques pour pouvoir être qualifiées de monnaie oui en plus c'est certains économistes donc là-dessus il n'y a pas de consensus global sur les monnaies on a d'une part les monnaies légales alors ça la monnaie légale par exemple en France on sait que c'est l'euro il y a un article précis du Côte d'État qui dit qu'en France la monnaie légale est l'euro le pouvoir attaché à une monnaie légale c'est le pouvoir libératoire en fait possibilité pour un commerçant de refuser un paiement dans une monnaie légale enfin il y a le statut juridique d'une monnaie alors sans être un expert sur les aspects juridiques de la monnaie en fait ce sont aussi des dispositions des dispositions du Code monétaire et financier en fait qui permettent à certaines collectivités d'émettre des monnaies locales en fait et en fait cette émission de monnaies il y a un volet sur les monnaies complémentaires mais ça ne concerne pas que les MLC c'est-à-dire les monnaies locales complémentaires il y a toutes d'autres monnaies normalement complémentaires qui ne sont pas spécialement sont reconnues et qui ne sont pas nécessairement locales non non tout à fait mais c'est pour ça en fait ces monnaies en fait elles ont un statut juridique particulier elles sont visées par la loi et en fait quand je parlais de valeur justement c'était pour donner et c'est le terme qui est consacré par la loi c'est une valeur une valeur ça ne veut tout rien dire ça n'a pas forcément un lien avec les fonctions de la monnaie ça n'a pas forcément un lien avec le statut juridique d'une monnaie une valeur c'est un concept juste pour dire qu'il existe un équivalent monétaire ma veste a une valeur ce micro a une valeur le siège a une valeur mais après voilà nos intervenants ont une valeur non mais ça ils n'ont pas de valeur monétaire donc mais voilà en fait c'est pour ça on a un champ d'application qui est potentiellement extrêmement large sur cette nouvelle loi tant pour les droits ou les biens qui sont susceptibles d'être représentés par un jeton on n'a pas de limite en fait la loi ne précise pas quels sont les biens ou les droits qui peuvent être représentés sous une forme de jeton donc à défaut de limite on peut considérer que tout bien qui peut être tokenisable juridiquement parlant parce qu'il y a des limites il y a des obstacles juridiques à la tokenisation bien sûr nous avons parlé tout à l'heure sur les biens immobiliers les biens immobiliers ils sont inscrits sur le registre de la publicité foncière on ne peut pas tokeniser un droit immobilier parce qu'en fait la propriété immobilière résulte d'une inscription au registre de la publicité foncière par contre dès lors qu'il n'y a pas d'obstacle juridique on peut tokeniser un droit et si effectivement cette définition ne doit pas être considérée comme un simple instrument mais bien comme un support technologique opaque alors dans ces cas là tous les biens tous les droits ou toutes les valeurs qui seraient tokenisées seraient dans le champ d'application de ce nouveau régime alors les stable coins j'en ai parlé rapidement sur les crypto-monnaies je dis qu'il y avait deux interprétations qui étaient possibles alors ça c'est vraiment il faut vraiment être un peu retort mais encore une fois les crypto-monnaies sont toutes représentations numériques d'une valeur qui n'est pas émise ou garantie par une banque centrale ou par une autorité publique qui n'est pas nécessairement attachée à une monnaie ayant cours légal alors soit on considère que la représentation numérique ne doit pas être nécessairement attachée à une monnaie ayant cours légal et les stable coins sont attachés par leur fonctionnement à une monnaie ayant cours légal et dans ces cas là ce sera un critère d'exclusion et dans ces cas là le stable coin serait exclu de ce nouveau régime au contraire on pourrait considérer que ce n'est pas nécessairement attaché à une monnaie ayant cours légal c'est un critère d'indifférence que ce soit ou non attaché à une monnaie ayant cours légal en fait c'est les formulations effectivement non attaché c'est pareil est-ce que ça doit être attaché structurellement il doit y avoir une véritable garantie attaché il doit y avoir un audit qui est réalisé auprès de la société et mis en place d'un compte séquestre permettant de garantir le stable coin sur les réserves euros ou dollars voilà en fait c'est assez large c'est pour ça que je disais qu'il y avait deux interprétations possibles à mon sens les stable coins sont inclus dans les actifs numériques mais en l'état de la rédaction de la loi ce n'est pas possible d'en avoir la certitude oui oui en fait oui oui c'est des conditions qui sont cumulatives mais après les conditions en fait la plupart non parce que regardez en fait les représentations numériques elles ne doivent elles ne doivent avoir aucune des caractéristiques qui sont mentionnées ensuite donc la représentation numérique d'une valeur elle ne doit pas être émise par une banque centrale ou par une autorité publique elle ne doit pas avoir le statut juridique d'une monnaie elle doit être acceptée par des personnes physiques ou morales en tant que moyen d'échange et alors soit on s'en fiche qu'elle soit adossée à une monnaie en cours légal soit elle ne peut pas être adossée de monnaie et en cours légal alors sur les stable coins sur les stable coins dans l'intention du législateur c'était assez clair en fait que les stable coins devaient entrer dans le dans le régime fiscal des actifs numériques dans le nouveau régime posé en 2019 ça n'a pas de pouvoir libératoire mais voilà effectivement le stable coin n'a pas de pouvoir libératoire mais là en s'en tenant uniquement à la définition donnée par le code général des impôts par le nouvel article 150 VH bis on a encore le sens des numérosations en droit fiscal il n'est pas possible d'avoir la certitude que le stable coin est inclus mais tous les indices montrent qu'il doit être considéré comme un actif numérique excusez-moi excusez-moi j'ai lu des articles qui valent ce qui valent mais il semble qu'il y ait eu des échanges entre Bercy et je ne sais pas si c'est des représentants des sociétés d'exchange ou autre où Bercy a dit de toute façon nous on veut que ce soit taxable quand c'est échangé contre le stable coin parce que ça ne peut pas être reporté indéfiniment alors je ne sais pas ce que valait cet article ce n'est pas les dernières informations d'accord la remarque était qu'il y aurait eu des échanges entre des sociétés d'exchange et Bercy au cours desquels Bercy avait souligné le fait qu'il y avait une volonté de l'administration de voir les conversions en stable coin imposées alors effectivement on n'a pas entendu ce fonds une cloche à la chaîne tech ce n'est jamais ressorti des conversations que ce soit avec les députés ou avec Bercy dans l'intention des députés lorsqu'on leur parlait des défauts ou des améliorations pouvant être apportées au projet de loi de finances ils ont toujours été clairs en disant que les stable coins devaient entrer dans la définition des actifs numériques ça a été mal rédigé alors ce ne sont pas les députés qui ont rédigé l'article 150 VHB c'est un projet déposé par le gouvernement par Bercy qui a été amendé à la marge mais vraiment il n'y a presque aucune modification qui a été apportée sur le projet de Bercy et donc s'il est possible que ce soit juste une maladresse de Bercy en fait cette formulation est-ce que ce sont des juristes qui rédigent les amendements alors en principe à Bercy c'est la direction de la législation fiscale qui se charge de la rédaction des amendements ce sont des juristes ce sont des fiscalistes et ils sont extrêmement compétents ils n'ont pas forcément la compréhension totale du sujet traité mais en tout cas sur la fiscalité pure ils savent très bien ce qu'ils doivent faire entre les bitcoins et les stablecoins il semble que ce soit exonéré mais ce n'est pas possible d'en avoir la certitude mais probablement c'est probablement exonéré parce qu'un stablecoin hormis cette petite incertitude sur l'attachement à une monnaie ayant cours légal ça remplit toutes les caractéristiques permettant d'être qualifié de crypto-monnaie alors le terme de crypto-monnaie n'apparaît pas dans la loi mais ça correspond à la définition des actifs numériques oui vous dites que ça dépend un petit peu à être attaché à une monnaie ayant cours légal sauf qu'on a eu la preuve ces derniers temps que les stablecoins n'étaient même pas starlés donc du coup en fait ça rentre clairement dans la catégorie des crypto-monnaies parce que le PTR est quand même 60 centimes une monnaie pure et on demande est-ce que c'est vraiment une future effectivement la volatilité récente des stablecoins pourrait poser un problème sur la définition est-ce qu'un stablecoin est attaché à une monnaie ayant cours légal sachant que lui-même est volatile alors que la monnaie ne l'est pas assise les monnaies entre elles sont volatiles évidemment mais ça on en revient à la question la remarque qu'a fait Alexandre qu'est-ce que c'est attaché à une monnaie ayant cours légal est-ce que dans le fonctionnement d'une monnaie le fait qu'il y ait une entreprise qui garantisse à tout moment le remboursement en euros ou en dollars de son token est-ce que ça suffit à caractériser un attachement est-ce qu'au contraire il faut mettre les monnaies fiat dans un compte séquestre il faut auditer il faut être assuré d'avoir ce remboursement à tout moment comme les banques ou pas alors monnaie ayant cours légal à priori c'est suffisamment large pour inclure n'importe quelle monnaie ayant cours légal c'est pas forcément des euros si vous voulez échanger si vous voulez échanger vos bitcoins contre des roupies indiennes vous allez être taxable le staking alors le staking il est très peu envisagé en fait par la loi à priori vu la définition et le champ d'application du régime des BNC le staking à priori il rentrerait aussi dans les dispositions relatives aux bénéfices non commerciaux en fait c'est un revenu qui n'est pas visé ailleurs on a un article magnifiquement bien rédigé dans le code général des impôts qui nous dit que tous les revenus qui ne sont pas visés expressément dans un autre article soient imposables au titre des bénéfices non commerciaux voilà on a une catégorie balai donc le staking c'est pas envisagé ailleurs donc a priori sans que ce soit comme le mining d'ailleurs le mining n'était pas envisagé ailleurs et ça relève des bénéfices non commerciaux on va s'arrêter là j'aime bien pour la dernière question juste une autre petite dernière question après on va terminer parce qu'on va terminer les lieux je vais devoir vous demander de partir une fois que ça fait chez vous n'hésitez pas à parler avec Axel après c'est vraiment l'expert fiscal de la chain tech en dépit du bug sur les modalités de déclarage de plus value j'ai eu un petit bug désolé étant auto-entrepreneur déjà au régime BIC je dois directement mettre dans ma déclaration ce que j'ai gagné en crypto-monnaie ou alors je dois déclarer sur un autre type d'activité parce que c'est pas du tout la même activité que j'ai je fais de la programmation d'un côté et de l'autre côté du trading du coup où est-ce que je déclare ? je déclare sur la programmation ou je demande à déclarer ? alors je vous l'ai dit en fait le problème je ne vais pas prendre position sur votre situation fiscale particulière mais ça c'est une remarque générale en fait en matière de micro BIC vu qu'on n'a pas de bilan seuls les biens affectés par nature à une activité BIC sont inclus dans l'activité et en fait il faut du coup que votre trading en principe relève d'une activité habituelle pour relever d'un régime BIC s'il s'agit d'une activité occasionnelle il relève d'un régime de plus-value si c'est habituel vu ce que vu ce que je vous ai livré sur mon interprétation du caractère habituel enfin l'interprétation possible du caractère habituel et sur la fréquence devant être retenue à mon avis le caractère habituel et micro BIC c'est totalement incompatible voilà parce qu'à mon avis la fréquence nécessaire pour qualifier une activité habituelle elle dépassera forcément les seuils micro BIC ça c'est un avis purement personnel bien sûr vous ne faites pas revenir comment ? merci à tous merci beaucoup de votre attention en tout cas bravo le fait qu'on n'oublie pas partir c'est vraiment une preuve certains sont partis des sujets les sujets